Musique Maintenant, bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 10 août 2022. Nous allons poursuivre avec les quatre aspects de la justice. La fois dernière, nous avons parlé un peu sur quelques aspects. Nous allons poursuivre cette étude. Bienvenue encore à cette soirée d'études. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur dans la prière. Père Saint, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, toi qui es le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, pour le sacrifice sanglant de la croix. Merci pour notre salut en Jésus-Christ. Pour les gens qui ne te connaissent pas, nous te demandons, Père Saint, de toucher leur cœur afin qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous remettons l'étude entre tes mains ce soir. C'est toi, notre enseignant. Nous te demandons de nous assister, aussi de nous instruire à ta parole et permet que nous puissions la comprendre, aussi la mettre en pratique afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire, jour après jour. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom de péché de ton Fils Jésus à Lui seul. Sois la gloire dès avant tous les siècles et maintenant au cercle des siècles. Amen. Encore bienvenue à cette soirée d'études. Quatre aspects de la justice que nous allons trouver dans la parole de Dieu. Tout d'abord, nous parlons des Écritures qui soulignent une différence capitale entre Dieu et l'homme et notamment que Dieu est juste. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Dieu est juste, il n'y a aucune injustice dans lui-même. Tandis que la principale accusation portée contre l'homme est qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Lorsqu'on regarde dans Romain 3 à partir du verset 10. Romain 3. Je vais vous lire ce passage. Il a dit Et car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, c'est-à-dire sous la domination du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Donc, ça c'est la déclaration de la Bible à propos de l'homme. C'est le constat que nous trouvons ici dans la parole de Dieu. Seul Dieu est juste. Et en outre, une des gloires de la grâce divine est le fait qu'une justice parfaite comparée à une robe de noces sans tâche, comme je vous l'avais expliqué, est donnée gratuitement à tous ceux qui croient. Et d'après Oumé 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, qui veut dire tout le monde sur la terre, tous, sans distinction, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui veut dire non pas la gloire de Dieu en deux. Ça prend la justice de Dieu pour rendre l'homme juste. Donc, ça prend la mort du Christ, bien entendu. Lui qui est le seul juste, le véritable juste, pour mourir pour nous à notre place sur la croix, pour nous vêtir, revêtir de sa justice, sa robe de justice. Donc, dans les Écritures, nous trouvons quatre aspects de la justice. Je vous ai parlé un peu la fois dernière, le petit dernier, dans notre étude. Premièrement, Dieu est juste. Nous venons de voir d'après Oumé 3. Et lorsque nous regardons le verset 25, il dit, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, sa justice, parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant. » Et puis, regardons de près le verset 26. « Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Dieu est juste pendant que son fils était en train de mourir, cela croit pour nous justifier, pour nous donner la vie éternelle. Et Dieu, il est toujours juste. Et puis, il nous justifie, nous, qui étions injustes, coupables. Donc, c'est ce que, ce premier aspect nous fait comprendre, d'après Oumé 3, verset 25 et 26. Et puis, nous avons dit que cet attribut de Dieu est éternel et immuable, ça ne change pas. Cette justice de Dieu ne change pas. Il n'y a pas de fluctuation dans sa justice. Il n'y a pas d'ombre de variation dans sa justice. Il est infiniment juste dans son être et dans toutes ses voies. Ça, c'est clair. Bon, Dieu lit juste, infiniment juste, dans toutes ses voies, dans tout son être et dans toutes ses voies. Et, comme je vous avais parlé, la justice de Dieu dans son être. Bon, Dieu lit juste, et c'est pour cette raison que l'on dit, il est impossible pour lui de dévier de sa justice. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. D'après Jacques 1, verset 17. Et Jacques, le frère de Jésus, le fils de Marie et de Joseph, a dit que, eh bien, ne vous y trompez pas. Et lorsque nous regardons, d'après Jacques, chapitre 1, verset 17, il dit, « Toute grâce excellente, toute grâce excellente et tout d'un parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Pas de changement dans Dieu. Non, bon, Dieu n'a pas changé, il n'y a. Donc, sa justice est immuable. Et Dieu ne saura considérer le péché avec la moindre complaisance, il est immuable. Ainsi comme tous les hommes sont pécheurs, tant par leur nature que dans la pratique, le jugement de Dieu les a tous renfermés dans la condamnation, dans la condamnation. C'est là une vérité fondamentale pour la compréhension de l'Évangile, de la grâce. Parce que il n'y a pas de monde qui est capable d'oser pour faire comprendre qu'il est bon, il est juste. Écoute, même lorsque l'on a gagné une bonne morale, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est capable d'éviter le ciel. Parce que ça prend la justice parfaite de Dieu pour nous donner le ciel. Si l'on n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, l'on n'est pas capable de gagner vêtements de justice Jésus-Christ. S'il est même, l'on n'est pas capable d'avoir parfait ça, sans tâche pure, c'est-à-dire la justice de Dieu en Jésus-Christ, pour être capable d'aller au ciel. Non, les oeuvres méritoires de l'homme ne peuvent pas le rendre acceptable devant Dieu pour aller au ciel. Non, non, non. Pour être un candidat au ciel, ça prend la réception de Jésus-Christ comme le sauveur et Seigneur personnel pour éviter le ciel. Pour avoir accès, Jésus-Christ avait dit à Nicodème, deux mille ans de cela, il faut naître de nouveau, il faut qu'il naisse de nouveau. Et puis, deuxièmement, la justice de Dieu dans ses voies. Vous avez dit que Dieu est également incapable de sous-estimer le caractère du péché, il n'est pas capable de montrer la complaisance envers le péché. Il n'est pas capable de montrer Dieu le gencelier envers, qui veut dire, à l'égard du péché. Parce que bon Dieu est juste, il est parfaitement juste. Et c'est pour cette raison que nous n'ons pas capable d'analyser le péché. Bon Dieu n'est pas capable d'analyser le péché. C'est pour cette raison que l'ité-vous répétique, l'île Jésus-Christ, l'île-moi et vous-même. Le triomphe de l'Évangile, comme nous t'ai dit, ne réside pas dans une atténuation de la gravité du péché de la part de Dieu, mais bien plutôt dans le fait que tous les jugements infinis justes qui devaient atteindre le péché ont été portés par l'agneau donné par Dieu, selon un plan conçu par lui et qui, selon son propre idéal de justice, est suffisant pour tous ceux qui croient. Donc, c'était Jean-Baptiste lui-même qui t'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui peut ôter le péché du monde. De cette manière, Dieu peut donner libre coup à son amour en sauvant le pécheur sans enfrèdre sa propre justice immuable. Le péché, pour lequel ne suffisent aucun espoir, peut échapper à toute condamnation, à toute condamnation. Et c'est pour cette raison qu'on capabouait dans le 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour les gens qui mettaient confiance en Jésus-Christ, qui mettaient confiance en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Parfois même avec où nous comporter, à nous condamner, il y a ce qu'on appelle s'autocondamnation. On n'a pas besoin d'arriver là parce que lorsque nous gagnons Jésus-Christ dans la vie, nous, il mourir pour nous, il prend une condamnation pour nous. Eh bien, nous capables reposer, nous, en toute quiétude, entre les mains de Dieu, grâce au sacrifice sanglant de Jésus-Christ pour nous sur la croix. C'est pour cette raison qu'Omé 8 verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation, pas de condamnation, pas de condamnation. Nous sommes complètement libérés de toute condamnation. Et Dieu est un être juste. Il est un être juste. Mais il le fait sans porter atteinte à sa justice. Et puis, deuxièmement, le point, c'est la propre justice de l'homme. À côté, lorsque nous parlais de la justice de Dieu, Dieu est juste. Il y a ce qu'on appelle aussi la propre justice de l'homme. L'homme pensait que les justes l'ont cherché faire des choses pour être approuvés de Dieu, pour être acceptés par Dieu. Mais, lorsque nous regardons l'homme, chapitre 10, verset 3, Romain 10, verset 3, il dit, « Et, ne connaissant pas la justice de Dieu, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, c'est de l'homme qu'il s'agit ici, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Les hommes en cherchent établir leur propre justiciaire, mais c'est Jésus-Christ qui est notre justice. Et c'est pour cette raison que dans Esaïe 64, verset 5, lorsque nous regardons dans Esaïe 64, verset 5, il est dit, « Et toute notre justice est comme un vêtement sué. » Regardez, Esaïe 64, verset 5. Il dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Souillé. Quel que soit ça dont avez fait, pour paraître bien, juste devant Dieu, il n'est pas suffisant pour que nous acceptons par Dieu pour nous aller dans le ciel. C'est après la justice de Dieu en Jésus-Christ pour nous rendre acceptables devant Dieu. Et les hommes ont mis en place des critères pour la famille, comme je vous avais dit, pour la société et l'État. Mais ceux-ci n'ont rien de commun avec le critère que Dieu emploiera pour les juger. Parce que critère, mon Dieu, est élevé. Il n'est pas capable de mettre sous le même niveau avec les critères établis par l'homme. L'homme n'est pas capable de faire le poids devant les critères de la Bible, de la critère de Dieu. Donc, il n'y a pas en conséquence aucun espoir pour qui que ce soit en dehors de la grâce de Dieu. En dehors de la grâce de Dieu. Quand nul ne saurait entrer au ciel sans être aussi juste aux yeux de Dieu que Christ lui-même. Il t'est dit où ça ? Pour être juste comme Jésus-Christ lui-même alors que Jésus-Christ est Dieu, eh bien, ça prend sa justice pour nous revêtir. Ça prend la justice de Dieu. Ça prend son vêtement de justice. Tout le monde qui prend l'ancien, tout le monde lorsque dans les cieux, il prend dans le ciel, ce sont des pécheurs qui ont été justifiés par Dieu en Jésus-Christ. On va voir le vêtement de justice de Dieu en Jésus-Christ sur tous les pécheurs sauvés dans le ciel. Et c'est là une nécessité à laquelle Dieu a abondamment pourvu. Là, on a parlé de la justice de Dieu. Et la justice imputée de Dieu, ça c'est le troisième point. Nous sommes l'injustice de l'homme qui n'a pas qu'à fait le poids et qui veut dire le poids devant la justice de Dieu, on n'est pas capable de mettre à côté comme une comparaison parce que la justice de l'homme n'est pas à répondre aux critères que nous avons demandé pour que nous sommes capables d'accepter par lui-même. Et la proie de justice de l'homme, comme nous est, dans Esaïe 64, verset 5, il dit que tout est fort en affaire au vin, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout effort de l'homme est vain pour être accepté de Dieu. Ça prend la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça c'est le deuxième point de la justice parce que nous étions gagnés quatre effets, quatre facteurs. Premier point, c'est la justice de Dieu. Deuxième, la propre justice de l'homme. Maintenant, troisième, c'est la justice imputée de Dieu. Dieu n'est pas gardé seulement justice pour lui-même, mais il prend justice pour que l'homme habille l'homme avec lui. Donc, il y a ce qu'on appelle la justice imputée de Dieu. D'après Romain 3, verset 22, Notez et notez Lily au passage Romain 3, verset 22. Lily dit, Et depuis le verset 21, il m'a appelé Lily, Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Je veux dire, justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Depuis au coin, Eh bien, bon Dieu, pour un justice limité sous vous-même. La justice imputée de Dieu, on a ce qu'on appelle imputation. La doctrine de l'imputation. La doctrine biblique de l'imputation, comme noté Dieu, dépasse tous les autres thèmes concernant le chrétien. Et comme on ne saurait la comparer à quoi que ce soit dans ce monde, elle est difficile à saisir, cette doctrine de l'imputation. Le fait de l'imputation, nous t'expliquons ça. Je vous ai expliqué la fois dernière, puisque le péché d'Adam est imputé à la race humaine, parce que, et à cause du péché d'Adam, ça a une conséquence sur la race humaine toute entière, de toutes les générations, depuis Adam. Et ça va se poursuivre. Nous sommes en 2022, ça poursuit encore. Bon, ça se poursuit. Puisque le péché d'Adam est imputé à la race humaine, tous les hommes, sans distinction, sont pécheurs, dis-je, par nature. Ils ont péché. Ils sont des pécheurs par nature. D'ailleurs, David a dit ça, dans le psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, Oumé 5, verset 12 à 21, parle aussi de, qui veut dire, de l'imputation du péché d'Adam aux hommes. D'après Oumé 5, et lorsque nous regardons le verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, par un seul homme, c'est-à-dire Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans distinction, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Lorsque nous lisons ce passage jusqu'au verset 21, nous voyons le méfait du péché, les méfaits du péché. Et ce qui veut dire je pourrais dire la façon dont le péché est entré dans le monde, les dégâts que le péché a causés sur la race humaine, c'est effroyable. C'est effroyable. Et la mort a rayé sur l'être humain à cause du péché. C'est la conséquence du péché. La mort a rayé. Le péché de l'homme a été imputé à Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu, il a appris nos péchés, il a appris nos péchés. Il s'est fait péché pour nous, et non pas pécheur, comme je vous l'ai dit. Il a pris nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Donc, le péché de l'homme a été imputé à Christ, qui est ainsi devenu un sacrifice pour le monde entier. Lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens 5, 14, et aussi le verset 21, cela explique cette doctrine de l'imputation du péché à Christ, notre péché à Christ. Hébreu 2, verset 9 aussi. 1 Jean 2, verset 2. Je vous ai expliqué tout ça. Ainsi, la justice de Dieu est imputée à tous ceux qui croient. Écoute, depuis où croient dans Jésus-Croix? Acceptez-le comme sauveur, c'est quoi? C'est sincère, c'est pas un bluff, c'est vraiment, c'est sincère, vous êtes sincère, eh bien, cette justice de Dieu vous est attribuée, vous êtes née de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu, par le fait même que vous êtes devenus enfants de Dieu par le Saint-Esprit, parce que la robe de justice de Christ, de Dieu en Jésus-Christ, bon Dieu mettait le sourd, même, cette robe est sans tâche, pure, parfaite, eh bien, elle y vit le sourd, même, à ce moment-là, où c'est petit de bon Dieu. Où c'est petit de bon Dieu. Donc, c'est pourquoi ceux qui sont sauvés ont été fait justice de Dieu, d'après 1 Corinthiens, 1 verset 3. 2 Corinthiens 5, verset 21 aussi l'exprime, étant donné qu'il s'agit de la justice de Dieu et non des hommes et que cette justice est en dehors de toutes les œuvres ou observance légale, les œuvres méritoires de l'homme, pas de place pour lui, là, pour justifier l'homme, d'après 1 Corinthiens, 1 verset 21. C'est clair dans la parole de Dieu. C'est après la justice de Jésus-Christ pour que nous n'avons pas bien accès dans la sainte présence de Dieu et aussi au ciel. Lorsque nous regardons les résultats de l'éputation, bien que cette justice soit celle de Dieu, il ne faut pas la confondre avec le fait que Dieu est lui-même juste. Elle est plutôt une qualité imputée par Dieu au croyant et basée sur le fait que par le baptême de l'Esprit, le croyant est en Christ. Comme je vous avais dit à la suite de cette union vitale à Christ par le Saint-Esprit, le croyant devient un membre de son corps. Il est devenu enfant de Dieu par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 parle de cette union et puis Jean 15 aussi parle de cette union, union, le cèpe et les sarments. Jésus crée le cèpe, le véritable cèpe, le véritable qui veut dire la vie et nous, nous sommes les branches, les sarments. Lorsque nous devons nous attacher à Jésus-Christ, nous serons en mesure de porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Et je vous ai expliqué tout ça la fois dernière, l'imputation illustrée par la Bible et d'après Genèse, nous voyons que Dieu était dans l'obligation de tuer un animal pour prendre la peau de cet animal pour comment dire, pour que cela soit, comment se serve du vêtement pour couvrir la nudité de nos poules et parents à Adam et Ève. Donc, Dieu prouve à Adam et Ève de vêtements, de peau qui nécessitèrent l'effusion du sang pour avoir la peau de l'animal sa mort. Dieu l'avait tué. Et bien, cet animal, dis-je, symbolise le sacrifice sanglant de Jésus-Christ pour nous, l'agneau, parce qu'il a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à savoir Jésus-Christ, quelques millénaires après, qui va mourir sur la croix. L'animal que Dieu a tué, il s'agissait d'un agneau sans défaut pour prendre la peau pour confectionner un vêtement de justice pour nos premiers parents Adam et Ève et que nous trouvons dans Genèse. Et, dans le Nouveau Testament, il y avait un personnage qui s'appelle Philemon. Philemon qui était un disciple de Jésus-Christ mais son père spirituel était Paul parce que il a trouvé Paul en prison. Il s'est sauvé sous la puissance de son maître et c'est Onésime plutôt. Philemon était un compagnon de Paul, un ami de Paul, un compagnon de Paul. Il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Alors, je vais bien expliquer l'histoire. Onésime. Onésime s'est sauvé de la maison de Philemon. Il était un esclave, il était un serviteur parce qu'à l'époque dans l'Empire Romain, il y avait des esclaves, il y avait des gens, même des chrétiens, il y avait des esclaves chez eux. Donc, Onésime était un serviteur, c'est-à-dire un esclave de Philemon. Et Philemon était un chrétien mais Onésime n'était pas encore converti. Donc, semble-t-il, Onésime s'est sauvé avec quelque chose de son maître. Il est parti et puis il s'enfuie. Il a trouvé Paul à la prison à Rome et puis Paul l'a évangélisé, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et Paul connaissait l'histoire d'Onésime parce qu'Onésime racontait ce qui s'est passé. Eh bien, il a retourné Onésime à son maître Philemon. Il a écrit, l'apôtre Paul a écrit à Philemon de recevoir maintenant Onésime chez lui comme un chrétien frère dans la foi, un serviteur de Dieu et non plus comme l'esclave qu'il a connu auparavant. Et puis, c'est quand même une pointe humoristique. Pourquoi? Parce que le nom, l'ironie dit ça, c'est que le nom d'Onésime signifie utile. Mais lorsque nous lisons dans Philemon, l'apôtre Paul disait mais lui qui s'appelle Onésime, peut-être il ne t'a pas été utile, mais maintenant il sera utile. Donc, il a dit « Si donc tu me tiens pour ton ami, dit l'apôtre Paul, si tu me tiens pour ton ami en parlant à Philemon, parce qu'il a écrit une lettre à Philemon et puis il a donné ça à Onésime pour apporter. Et c'est cette lettre qui s'appelle Philemon. Dans cette lettre, Paul a dit « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Bon, cela veut dire que c'est une imputation du mérite. L'apôtre Paul a attribué son mérite à Onésime qui veut dire Onésime n'avait pas mérité cela, mais cependant l'apôtre Paul a dit « Si donc tu me tiens pour ton ami, Philemon, reçois Onésime comme moi-même. » C'est le principe d'imputation, imputation, imputation du mérite. « Et s'il t'a fait quelque temps ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » C'est l'imputation de la faute. Lorsque nous regardons Philemon, l'épite à Philemon, c'est le verset 17 et 18 parce que c'est une page où il n'y a pas beaucoup de choses, beaucoup de pages, beaucoup de chapitres. Lorsque nous regardons dans Job 29 et verset 14, il y a le principe de l'imputation aussi. Et Job 29, et verset 14. Bon, maintenant, je prends le verset 14. Il a dit « Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. » Ça, c'est la doctrine de l'imputation. Et cette justice, ce n'est pas la justice de Job, bien entendu, mais c'est la justice de Dieu. « J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. » Lorsque nous regardons dans Esaïe 11, verset 5, aussi Esaïe 11, verset 5, il dit le verset 5. « La justice sera la ceinture de ses fleurs et la fidélité la ceinture de ses reins. » C'est encore la justice de Dieu. C'est la doctrine de l'imputation. Esaïe 5, verset 9, aussi, verset 17, parle de cette justice. Esaïe 5, verset 9, verset 17. Écoutez bien ce qu'Esaïe dit. Le verset 17. Il va dire « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. » Et le casque du salut que nous retrouvons aussi dans Ephésiens 6, sur les âmes spirituelles, Ephésiens 6, à partir du verset 10. Le casque du salut. Et puis, Esaïe 61, aussi, verset 10, nous trouvons cela. Le verset 10, il dit « Je me réjouirai en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sonne de diamants, comme la fiancée se part de ses joies. » C'est lui qui nous a revêtus de son vêtement du salut ou de justice. L'imputation affecte la position et non l'état du croyant. L'imputation, la position. Si je vous pose la question « Quelle est donc votre position en Dieu ? » Quelle est donc votre position en Jésus-Christ ? Si vous n'êtes pas revêtus de sa justice mais vous n'êtes pas bien positionnés. Il existe donc une justice de Dieu en dehors de toute œuvre humaine. Elle est pour tous ceux qui croient d'après Romé 3, 23 ou Romé 3, verset 22. C'est là la position éternelle de tous ceux qui sont sauvés. C'est une position éternelle et une position transitoire ou éphémère ou temporaire. Leur vie journalière étant loin d'être parfaite pour les chrétiens. Écoute, nous ne sommes pas parfaits. Non, loin de là. Nous sommes appelés à quoi ? Dans la grâce et dans la connaissance nous les enfants de Dieu. Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans 2 Pierre 3, verset 18 et c'est ce que est 2 Pierre 2 Pierre chapitre 3 et 2 Pierre chapitre 3. Regardons verset 18 il dit mais quoi c'est dans la grâce quoi c'est ça le fait croître grandir quoi c'est dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen quoi c'est quoi c'est dans la connaissance quoi c'est dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ ça c'est un ordre c'est un c'est au temps de l'impératif c'est pas une option c'est pas facultatif c'est un commandement c'est un impératif croissé dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ écoute c'est ce que tous les chrétiens doivent faire et la justice imputée c'est la base de la justification c'est la base de la justification et Dieu déclare justifié à jamais celui qui voit et que sa vie a besoin d'être changée transformée Dieu et bien en Jésus-Christ bien entendu Dieu déclare justifié à jamais celui qui croit en Jésus-Christ celui qu'il voit en Christ lorsque Dieu nous regarde nous les enfants de Dieu il ne nous regarde pas en dehors de Christ il ne nous regarde pas directement mais il nous regarde au travers de Jésus-Christ lorsqu'il nous regarde nous les enfants de Dieu nous ses enfants au travers de Jésus-Christ il nous voit parfait mais en dehors de Christ et bien nous sommes parfaits c'est là un décret équitable puisque celui qui est justifié est revêtu de la justice de Dieu nous n'est pas capable de vivre pour vivre sans Christ c'est ça que nous il faut comprendre nous n'est pas juste en dehors de Christ pour nous juste et bien c'est en Jésus-Christ en effet la justification n'est pas le produit d'une illusion ou d'une spéculation intellectuelle aux yeux de Dieu elle est un fait immuable c'est un fait immuable et comme la justice est imputée la justification s'obtissait par la foi son j'ai comme des jours dans Romain 5 verset 1 la porte de pointe qui dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ nous sommes justifiés par la foi donc tout le monde qui acceptait Jésus-Christ comme son verset personnel est justifié par la foi cette justification vient de Dieu c'est la justification de Dieu en cette personne par le moyen de la grâce par le moyen de la foi nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi d'après Ephésiens 2 et quatrième point que nous voulons aborder maintenant c'est la justice conférée par l'esprit la justice conférée par l'esprit lorsque nous regardons dans Romain regardez bien dans Romain chapitre 8 verset 4 Romain chapitre 8 verset 4 il dit il va m'appeler le pauvre et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit bon si nous regardons le contexte depuis le verset 1er il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi c'est à dire m'a délivré m'a libéré de la loi du péché et de la mort de la mort éternelle car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit donc cette quatrième considération ce quatrième point c'est la justice conférée par l'esprit et lorsqu'il est rappelé de l'esprit écoutez ça bien lorsqu'il est rappelé du cet esprit l'enfant de Dieu produit le fruit de l'esprit quels sont ces fruits ou du moins quel est donc le fruit de l'esprit il y a une grappe de fruits mais la parole de Dieu nous parle du fruit de l'esprit du fruit de l'esprit regardons Galat le chapitre 5 verset 22 et 23 Galat 5 verset 22 et 23 qui est en opposition aux oeuvres de la chair Galat 5 maintenant verset 22 et 23 mais le fruit de l'esprit le fruit c'est au singulier de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la beauté la tempérance et bon disons que la bénédité plutôt la fidélité la douceur la tempérance et puis il est dit que la loi n'est pas contre ces choses la loi mosaïque n'est pas contre ces choses donc il y a un monde qui vit un petit bon Dieu qui est rempli du Saint-Esprit l'a porté le fruit de l'esprit la manifester les dons de l'esprit les dons de l'esprit d'après 1 Corinthiens 12 que l'on capabouait le verset 7 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 et regardez ainsi il est dit or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues il est dit au verset 11 un seul et même esprit par plusieurs esprits un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut donc comme nous dire l'enfant de Dieu lorsqu'il est rempli de cet esprit produit le fruit de l'esprit et d'après Galates 5 22 et manifeste les noms de l'esprit pour le service d'après un quantier 12 verset 7 il s'agit donc d'une vie qui n'est nullement produite par le croyant non loin de là mais à travers lui à travers lui par l'esprit c'est cet esprit bon Dieu qui a fait travailler là c'est pas moi mais avec vous par nos propres efforts qu'a pas arrivé fait c'est impossible d'ailleurs Jésus-Christ a dit dans Jean 15 sans moi vous ne pouvez rien faire c'est la présence de cet esprit en nous autrement dit c'est Jésus-Christ lui-même qui habite en nous pensons cet esprit qui fait le travail pour ceux qui ne mâchent pas selon selon la chair mais selon l'esprit la justice de la loi qui dans ce cas ne s'y fait rien de moins que la réalisation de toute la volonté de Dieu pour le croyant est accomplie en eux elles ne sont être accomplies par cette vie produite en nous par l'esprit est effectivement la justice même de Dieu communiquée au croyant et c'est pour cette raison qu'on capabouit aussi le contraire des gens qui marchent selon la chair et non pas selon l'esprit et c'est pour cette raison que la Bible lui fait nous comprendre que les chrétiens doivent marcher selon l'esprit et lui encourager nous c'est une obligation parce que lorsqu'on a des dégâts qui dans le monde parfois même dans l'église aussi les gens qui marchent selon la chair nous parlons plus haut avant avant le fruit de l'esprit les gens qui tapent marcher selon la chair dans l'église même c'est une autre regardez bien pour elle depuis le verset 16 dans Galactes 5 écoutez bien je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que que vous ne fassiez point ce que vous voudriez écoute a fait que ou pas fait ça que vous t'adouez fait qui selon bon Dieu parce que il y a eu l'autre force qui empêchait ou fait ce qui est bien aux yeux de Dieu sur le mauvais esprit lorsqu'on quittait le mauvais esprit c'est le cap conduit ou le cap mené à ce moment là ou pas marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair ou capable de faire n'importe quoi qui parle ou exposer à faire le mal c'est pour cette raison que l'unité pour énumérer les mauvaises choses des gens qui peuvent marcher selon la chair écoutez bien l'inverser l'inverser 18 et 10 si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes point sur la loi la loi de l'ancien testament la loi de Moïse or écoutez bien le verset 19 les oeuvres de la chair sont manifestes sont manifestes mais en version qui dit qu'elles sont évidentes ce sont les pudicités vous voyez les pudicités l'épureté la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronerie les excès de table et les choses semblables la part où mon dit je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses ne riteront point le royaume de Dieu qui veut dire mon qui a pratiqué ce n'est pas juste qui a commetté pour le moment ou qui a fait ça non mon qui est installé là-dedans quand ils vivent là-dedans quand ils pratiquent ces mauvaises choses ça démontre que ces gens-là ne sont pas contre mon Dieu ils ne sont pas contre mon Dieu dans la vie et c'est pour cette raison que si vous dites que ces chrétiens vivent là-dedans la pratique c'est un jour après jour vous ne sont pas contre mon verti parce que c'est ça que par le monde fait ça ce sont les oeuvres de lâcher les oeuvres de ce modèle des gens de ce monde ne sont pas capables faits est-ce que ça veut dire que le chrétien ne peut pas trébucher non ce n'est pas ça qu'on veut dire est-ce que ça veut dire que le péché ne peut pas commettre des erreurs des péchés non le chrétien peut pécher mais il ne peut pas vivre dans le péché il ne peut pas s'installer dans le péché il ne peut pas pratiquer le péché parce qu'il est né de nouveau il est une nouvelle créature une nouvelle création c'est enfant de Dieu mais lorsqu'un monde se dit enfant de Dieu chrétien et puis il vit dans le péché il pratique le péché il s'installe dans le péché c'est faux c'est faux c'est du mensonge c'est pas vrai c'est pas vrai merci d'avoir assisté à cette étude biblique au plaisir de vous voir merci parce que vous êtes fidèle et dans l'étude ça soit nous vivons dans l'heure pour nous terminer et les gens qui ont des questions pour le poser vous pouvez rester avec moi sur le zoom avec l'aide du Saint-Esprit nous répondons et les gens qui ont des questions pour écrire vous pouvez écrire les questions pour la prochaine étude Dieu vouloir nous pouvez avec l'aide de Dieu répondre et s'entraînent à l'aise écoute on n'a pas besoin d'aucune gêne parce que nous sommes les enfants de Dieu nous sommes là pour nous apprennent pour nous poser des questions pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ je vous encourage je vous écoute je vous encourage à assister avec nous chaque mercredi à la même heure à 20h à 8h du soir l'étude de la parole de Dieu c'est au parcours le Seigneur nous prions pour accepter Jésus-Christ mettez confiance en lui-même mettez foi en lui-même pour sa vie on va changer complètement on va l'autre monde les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ je vous interpelle de le recevoir dans votre vie dans votre coeur comme votre sauveur et Seigneur personnel comme ça vous connaîtrez la véritable vie la vraie vie une vie qui a du sens mais si vous parlez Jésus-Christ dans la vie la vie a sans sens pour vous la vie de ce monde n'a aucun sens pourtant la vie a du sens parce que c'est Dieu qui a créé la vie c'est lui l'auteur de la vie nous promettez faire par la prière Père Seine nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence nous te prions de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en retour en pratique pour vivre une vie qui est agréable à toi et jusqu'au retour de Jésus-Christ avec l'aide de ton cet escrut pour ta plus grande gloire que nous te demandons cela avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton fils Jésus-Christ qui vit et qui vèrent du siècle et du siècle Amen que le Seigneur vous bénisse que le bon Dieu bénisse à la prochaine c'était votre serviteur pasteur Jean le Veltagène qui vous dit merci d'avoir été des nôtres merci